Alors on va essayer de résoudre ce petit problème ensemble Donc tu vois ce problème il nous dit qu'en fait le méthanol CH3OH qui est utilisé comme carburant pour les voitures de course il peut être produit par la réaction entre le monoxyde de carbone et l'hydrogène et on te donne la réaction ici qui est donc le monoxyde de carbone gazeux réagit avec le dihydrogène et te donne du méthanol Donc la première chose à faire c'est de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur et qu'effectivement cette réaction est bien équilibrée Donc normalement elle l'est mais on va vérifier quand même Donc du côté des réactifs je vois que j'ai un atome de carbone et ici je vois que j'ai un atome de carbone ici du côté des produits donc ça c'est bon Pour l'oxygène c'est facile aussi vu que j'en ai un ici et j'en ai un là donc c'est correct Et pour l'hydrogène je vois qu'ici j'ai 2 fois 2, 4 atomes d'hydrogène et ici j'ai 3 plus 1, 4 atomes d'hydrogène également Donc ma réaction est bien équilibrée, c'est correct Ensuite on te dit qu'on dispose de 356 g de monoxyde de carbone et de 65 g de dihydrogène et donc on fait réagir ces 2 choses là ensemble Et on te demande en question A quelle est la masse de méthanol produite et ensuite combien de masse du réactif en excès reste-t-il après la réaction ? Donc tu vois en fait c'est bien parce que dans le non C on t'oriente pour le type de problème dont il s'agit puisque ça va être un problème de réactif limitant Et tu vois c'est effectivement logique On te donne les quantités initiales des 2 réactifs donc tu te doutes bien enfin ils auraient pu te les mettre en quantité stoichiométrique mais là vu la question B on sait que ça ne va pas être stoichiométrique et donc il va y avoir un réactif en excès et un réactif limitant Donc on va commencer nous par faire un petit tableau et on va calculer donc des petites choses comme les masses molaires des choses comme ça pour s'avancer et ensuite on va chercher quel est le réactif limitant Donc on écrit que le monoxyde de carbone plus 2 fois le dihydrogène nous donne CH3OH et comme on voit que là dans ce problème on va encore avoir finalement à jongler entre les molles et les grammes puisqu'on ne te demande que des calculs de masse et toi tu sais que pour l'équilibre d'une réaction tout se calcule en molles parce que ce que te dit la réaction ici c'est qu'une molle de monoxyde de carbone réagit avec 2 molles d'hydrogène pour te former une molle de méthanol donc on sait qu'on va avoir besoin des masses molaires donc on se met comme ça et on calcule les masses molaires en grammes par molle pour commencer donc là on va le faire de tête parce que c'est facile on sait que le carbone c'est 12 et l'oxygène c'est 16 donc ça c'est facile ça nous fait 28 ensuite l'hydrogène on sait que c'est 1 donc 2 fois 1 ça nous fait 2 et le méthanol c'est 12 donc on va l'écrire puis l'effacer 12 pour le carbone plus 3 plus 16 plus 1 donc là ça nous fait 4 5, 6, 2 fois 6, 12 et je retiens 1 32 donc voilà c'était facile comme ça on l'a fait pour chacun des composés et donc c'est bien donc maintenant on va on va écrire les masses donc ici c'est le bilan donc c'est vraiment les masses que j'ai dans mon réacteur donc c'est comme ça ici on me dit que j'ai 356 grammes et ici que j'en ai 65,0 et donc ce que je disais c'est qu'on va calculer quel est le réactif limitant alors pour ça ce qui est bien en fait c'est de calculer le nombre de molles dont tu disposes pour chacun de tes réactifs et de diviser ce nombre de molles par par le coefficient stoichiométrique puisque tu vois que là je dis qu'une molle de monoxyde de carbone réagit avec deux molles de dihydrogène et que si je divise mon nombre de molles par deux de dihydrogène et bien je devrais je compare à la même chose si tu veux et donc là je vais pouvoir dire quel est le réactif en excès et quel est le réactif limitant donc pour le nombre de molles de CO donc là je reprends toujours mon unité tu sais de la masse molaire je sais que la masse molaire c'est des grammes par molles donc c'est une masse sur un nombre de molles et comme moi je veux un nombre de molles je vais devoir diviser la masse par la masse molaire donc ça me fait 356 divisé par 28 donc je prends ma petite calculatrice 356 divisé par 28 hop 12,7 molles 12,7 molles et donc j'ai dit qu'il fallait que je divise par le coefficient stoichiométrique pour comparer donc ici c'est N de CO divisé par 1 puisque là j'ai un 1 donc ça reste 12,7 molles alors et pour le dihydrogène H2 et bien je fais pareil donc ça me fait 65,0 divisé par 2 donc là c'est facile ça me fait juste 32,5 32,5 molles et ensuite pour comparer je calcule donc la nombre de masse de H2 divisé par 2 pour le coefficient stoichiométrique alors il ne faut pas se tromper ce 2 là c'est la masse molaire et là c'est le coefficient stoichiométrique et donc ça ça me fait 32,16,25 et là je compare lequel est en excès je vois que celui qui est en excès c'est le dihydrogène donc en excès et que mon réactif limitant et bien c'est le monoxyde de carbone puisque lorsque je vais avoir 12,7 molles de monoxyde de carbone qui vont réagir je vais avoir 2 fois 12,7 et donc ça je vois que ça va être inférieur à 32,5 par mon calcul ici donc ça c'est vraiment un truc pratique tu retiens juste qu'il faut calculer le nombre de molles divisé par le coefficient stoichiométrique et tu compares et tu prends le plus petit de ces nombres et c'est lui qui te donne le réactif limitant donc maintenant comme j'ai trouvé le réactif limitant je peux calculer la masse de méthanol produite puisque effectivement je sais que si je mets mon nombre de molles donc là c'est vraiment ce qu'on va mettre au niveau de la réaction c'est pas un bilan donc en molles donc ici j'ai calculé ça va bien être 12,7 molles et là je vais calculer ce qui est consommé et alors ce qui est consommé ça va être pour 1 molle de monoxyde de carbone 2 molles d'hydrogène donc c'est 2 fois 12,7 donc ça ça me fait 25,4 25,4 molles et ici pour 1 molle de monoxyde de carbone je vois que je produis 1 molle de méthanol donc j'ai également 12,7 molles et là je vois que je peux facilement répondre à la question A en passant du nombre de molles au nombre de masses en voyant que la masse c'est le nombre de molles fois la masse molaire donc c'est 12,7 fois 32 donc 12,7 fois 32 ça me fait 406 donc tu vois là je vais juste mettre 406 parce que comme j'ai pris 3 chiffres significatifs à chaque fois on va le laisser comme ça donc c'est égal à 406 g donc j'ai répondu à la première question ça c'est bon donc maintenant pour la deuxième je vois que ça va être plutôt facile et je vois aussi qu'il va y avoir plusieurs possibilités pour répondre à cette question donc la plus peut-être la moins simple mais la plus naturelle c'est de se dire que ici j'ai calculé ce qui était consommé donc je peux calculer facilement ce qu'il me reste puisque maintenant si je continue dans cette couleur là pour la question 2 j'ai dit que finalement le nombre initial de H2 c'est ce que j'ai calculé ici c'est 32,5 mol le n consommé donc conso de H2 c'est 25,4 mol et donc le n restant le nombre de molles restants de H2 c'est facile c'est l'un moins l'autre donc c'est 32,5 moins 25,4 donc 32,5 moins 25,4 ça me fait 7,1 donc ça me fait 7,1 mol sauf que nous on nous a demandé des grammes alors donc si je fais de la place le nombre de masses cette fois-ci restant de H2 donc ça on a dit que pour avoir des masses c'est un nombre de molles multiplié par une masse molaire donc si tu as un doute tu réécris la masse molaire c'est une masse sur un nombre de molles donc la masse c'est bien une masse molaire fois un nombre de molles donc ça va me faire 7,1 et pour le d'hydrogène c'est 2 la masse molaire donc là encore c'est facile donc la masse restante de d'hydrogène c'est 14,2 g donc là on est content tu vois on a réussi à répondre à la deuxième question et en fait donc ce que je te dis donc là c'est ok il y avait une façon encore plus simple de faire ça parce que comme d'habitude tu sais qu'en fait la masse se conserve dans une réaction donc je peux aussi faire un bilan de masse donc si je fais un bilan de masse donc là c'est le en faisant un bilan de masse donc j'ai pas de mémoire hop donc on a dit que j'avais 356,65 et 406 je sais qu'ici la masse 406 n'est pas égale à la somme de mes deux réactifs puisque j'en ai un en excès et donc mon bilan de masse me dit que j'ai donc 356 on a dit plus 65 donc la somme de toute la masse des réactifs moins la somme de la masse des produits donc ici il n'y en a qu'un ça me fait donc 365 356 pardon 356 plus 65 moins 406 hop et je trouve 15 et donc je trouve 15 et je sais que de toute façon il y a 15 15 grammes qui n'ont pas réagi et ça je sais que c'est forcément H2 puisque j'ai montré que c'était lui mon réactif limitant donc tu vois qu'on trouve finalement le même ordre de grandeur et que là la différence qu'on trouve c'est juste une histoire d'arrondi puisque comme je t'ai dit on a gardé 3 chiffres significatifs donc on a fait des arrondis et donc tu vois que finalement on est arrivé à répondre à toutes les questions que c'était pas forcément très difficile il faut juste être un peu méthodique et voilà donc là ce que je te conseillerais de retenir de ce problème c'est déjà toujours toujours de vérifier que la réaction est bien équilibrée si ta réaction n'est pas équilibrée de toute façon tu ne pourras pas trouver de bons résultats donc c'est vraiment important ensuite pour ces problèmes de réactifs limitants pour trouver le réactif limitant tu peux calculer le nombre de molles de chacun de tes réactifs et le diviser par le coefficient stoichiométrique et tu prends celui qui te donne le plus petit nombre de molles normalisé donc ici c'était notre nombre de molles de monoxyde de carbone ensuite à partir de là une fois que tu connais ton réactif limitant tu oublies la donnée de ton réactif en excès et tu calcules finalement comme si c'était stoichiométrique avec finalement ce qui est consommé au niveau du réactif en excès sachant qu'ici au niveau du réactif limitant il n'y en aura plus donc comme ça tu trouves le nombre de molles de produits et ensuite pour calculer ce qui te reste après les réactions et bien comme tu viens de calculer ce que tu as consommé et que tu avais déjà calculé ce que tu avais à l'état initial pour déterminer ton réactif en excès et limitant tu n'as plus qu'à faire la subtraction des deux ou dans ce cas là où tu connais toutes les autres masses tu peux faire un bilan de masse donc je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo et puis on va nous faire un bilan de masse et puis on va nous faire un bilan de masse et puis on va nous faire un bilan de masse